Améliorer la voix de sifflet, une petite démonstration. Alors, la voix de sifflet, vidéo inédite parce que c'est la toute première vidéo que je fais en plus de 600 vidéos postées sur cette chaîne YouTube sur la voix de sifflet. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Pourquoi je ne fais pas plus de vidéos sur la voix de sifflet ? Parce que la voix de sifflet techniquement aujourd'hui, scientifiquement, elle est encore assez peu explorée. Mais on n'en sait pas tant de choses que ça finalement par rapport à toutes les autres voix. En plus, je n'ai aucun programme de formation sur la voix de sifflet parce que je ne suis pas sûr de ce que tu pourrais faire chez toi sans pouvoir contrôler ce que tu fais. Donc, je ne veux pas prendre de risques avec ça. Voilà pourquoi j'ai fait très peu, aucune vidéo en fait sur la voix de sifflet. Mais il se pourrait bien que tu découvres des choses aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour bien chanter et s'éclater au quotidien. Alors, la voix de sifflet, c'est une voix qui est très aiguë. On parle aussi de la voix de dauphin, de voix de sirène. C'est presque un cri et c'est un son qui est très aigu. Alors, c'est un son qui a été énormément popularisé par Maria Carey, cette chanteuse qui maniait cette technique vraiment aisément. Et plus récemment, c'est Ariana Grande qui a repris ces techniques-là et qui les a insérées dans ses chansons, ce qui fait revenir au bout du jour cette technique. Ce qui s'est passé, c'est que lors d'une session live, tu le sais peut-être, mais j'invite des personnes en direct pour les coacher. Et Emmanuelle m'a fixé un défi. Elle m'a dit, voilà Antoine, j'aimerais bien que tu m'aides sur la voix de sifflet. Donc, j'avais quelques réserves au début en me disant, la voix de sifflet, c'est quand même quelque chose de très technique. Mais je me suis dit, allez, on se lance en direct. Donc, devant tout le monde, j'ai accepté de coacher Emmanuelle sur sa voix de sifflet. On va voir ça ensemble. Tu vas voir que c'est vraiment une voix qui est très impressionnante et qu'il existe effectivement des choses pour l'améliorer. Alors, si toi aussi, tu voudrais passer en direct comme on va le voir avec Emmanuelle, tu peux le faire en t'abonnant à cette chaîne YouTube et en activant la petite cloche de notification. Ainsi, YouTube te préviendra la prochaine fois que je serai en live et tu pourras m'envoyer un petit message dans le chat pour passer en direct. Alors, je ne prends pas plus de trois personnes en général par live, mais pourquoi pas, tentez ta chance. Alors, on va voir ensemble comment Emmanuelle a pu améliorer sa voix de sifflet dans l'interaction que nous avons eue. C'est parti pour la vidéo. Alors, Emmanuelle, tu disais la voix de sifflet. Donc, c'est une voix que tu voudrais utiliser. C'est sur quel artiste que tu t'en sers ? J'aime bien Ariana Grande. Ariana Grande, évidemment. God is a woman. Alors, du coup, yes, Ariana Grande, elle s'en sert. Alors, est-ce que tu sais du coup à qui elle a piqué entre guillemets ? Enfin, elle s'est inspirée un peu d'une chanteuse. Yes, carrément. Oui, Maria Carey, elle a vraiment, elle, sifflé. Elle maîtrise à fond, elle maîtrise à fond ça. Et Ariana Grande, elle a eu vraiment ce talent de récupérer plein de super techniques, la voix de sifflet, les vibes, la voix mixte et tout. Et ce qui fait que, bah oui, c'est une artiste extra. Alors, je sais que ça fait rigoler mes copains rockers parce que j'ai beaucoup de potes. Tu sais, c'est des gros hardos, des métalleux et tout. Et quand moi, je dis que j'aime bien Ariana Grande, ils me font « Ouais, Antoine, il y a un problème là, il faut qu'on te rééduque. » Mais voilà, moi, j'apprécie, ouais, j'apprécie, j'apprécie ce qu'elle fait. Ok, donc voix de sifflet. Alors, ça veut dire que, donc la voix de sifflet, parce qu'il y en a qui demandent sur Insta, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une voix qui est très aiguë, qui est tellement aiguë que c'est, on n'a plus l'impression que c'est une voix humaine. Ça fait presque comme un dauphin. Ça fait presque comme un sifflet, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle voix de sifflet. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe pour toi, déjà, pour les aigus de base ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que tu galères ? Je ne sais pas trop. Enfin, ça va, je ne sais pas trop comment… Une fois, je suis allée voir… À un moment, je prenais des cours de chant et ma prof m'avait dit que je maîtrisais bien mes graves et le belting. Et dans les aigus, à un moment, j'ai un trou. Mais par contre, j'arrive à monter très haut. Moi, je ne connais pas trop, mais j'arrive à atteindre la gamme 6. D'accord. Ok. Et des fois, quand je m'entraîne vraiment, je peux monter jusqu'à le début de 7, la gamme 7. À un moment, des fois, j'ai des notes aigues où j'ai des trous. Ah, ok. Mais elles ne sont pas aussi puissantes que certaines notes. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors, souvent, quand il y a des trous comme ça dans les notes aigues, c'est à cause du flux d'air qui est coupé pour ces notes-là. Donc, en fait, ce qui se passe, si tu veux, quand tu montes dans les aigus, tes cordes vocales s'étirent. Elles s'étirent vraiment beaucoup. Et comme tu imagines que tu as comme une corde, enfin comme deux cordes comme ça que tu vas tendre, les cordes, elles vont vraiment se rapprocher. Ok. Tu vois ? Tu étends comme ça, ça va vraiment se rapprocher et ça va serrer. Et du coup, ça va empêcher l'air, en fait, ça va empêcher l'air de passer. Et ce qui se passe, c'est que des fois, on peut avoir sur certaines notes, on a une petite tension supplémentaire et ça nous bloque l'air. Et à ce moment-là, le fait de souffler un petit peu plus, ça va nous aider. Donc ça, tu pourras le travailler avec une paille. Ou si tu n'as pas de paille, tu peux le faire avec un stylo, tu démontes et puis tu souffles dedans. Et donc, tu souffles dans la paille comme ça. Et tu vas aller travailler ces zones de notes où des fois, ça se coupe en soufflant dans la paille. Donc, tu souffles comme ça. Ok. Et le fait de te forcer à sentir l'air qui sort par la paille, ça va obliger ton corps à rééquilibrer, en fait, un petit peu la tension. Et du coup, ça va te permettre d'avoir toutes les notes. Ça, c'est cool. Ok, d'accord. On va éviter parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que si tu as des trous et tu ne sais pas, tu n'es pas sûr de quand ça peut arriver, ça peut être gênant parce que ça peut être un peu scabreux. Du coup, quand tu chantes tout d'un coup, tu fais, tiens, celle-là, elle n'est pas sortie, elle manquait. Et aussi, ce qui peut se passer, c'est que si des fois, tu es un peu fatigué, les notes sur lesquelles ça arrive, ça risque de bouger. Donc, tu peux avoir un morceau où tu es en confiance, tu te dis non, mais celui-là, c'est bon, ça passe. Puis malheureusement, tu es un peu fatigué et en fait, le trou, c'est un peu déplacé, si tu veux, dans ta gamme. Et là, tu te retrouves fait, ah, ah, petit problème. Donc, du coup, alors, est-ce que tu aurais un petit passage, par exemple, à chanter pour illustrer ça ? La voix de sifflet ? Ouais. Je ne sais pas si là, je ne pense pas que je vais y arriver là, mais je ne sais pas quoi chanter, on va te siffler. Souvent, c'est quoi, elle fait juste une note, non ? Un truc comme ça ? Je vais essayer, mais je suis un peu gênée, alors je n'ai pas envie de ne pas y arriver. Ok, ça marche. Donc, j'entends un truc, tu pourrais le faire avec un Z. Yes. Ouais, tu peux faire un Z avec ta langue. Ouais. Yes. Donc, ouais, tu entends que du coup, c'est chaud de garder le Z. Oui. Ok, et en fait, ça va être ça, ça va être, pour la voix de sifflet, ce qu'on a besoin, c'est un réglage qui est hyper précis au niveau de l'air. C'est-à-dire que si jamais tu as un peu trop d'air, ta note, elle ne va pas être clean, ça va faire, ah, 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 ça va faire un truc un peu comme ça. Et la première fois où tu l'as fait, on entendait un petit peu cet air qui fuitait. La note n'était pas clean, clean, parce qu'il y avait un tout petit peu trop d'air. Donc, dans ce cas-là, il faut faire comme si on voulait, comme si on voulait retenir l'air à l'intérieur, comme si on voulait être un peu en apnée, tu vois, comme si on voulait vraiment retenir notre air. Ok. Tu peux essayer comme ça, du coup, en sortant le moins d'air possible. Ok. Ouais, pas mal. Des fois, j'arrive à faire des notes, par exemple, comme ça, plus aiguës et des notes comme tout à l'heure. Mais il y a un trou, parce que sur mon téléphone, j'ai une application qui me… Ah oui, qui t'a dit le pitch, ouais. Et par exemple, je crois que c'est F6, par exemple, je n'arrive jamais à la faire, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait un trou, je passe direct au-dessus. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, là, ce que j'ai entendu quand tu l'as fait, c'est qu'on peut avoir l'inverse. Au début, quand tu as démarré, ça fait un petit truc comme ça. Ok. Et donc, ça, c'est pourquoi ? C'est parce que du coup, là, il n'y a plus assez d'air. Ah, ok. Ok. Et en fait, c'est ça qui est hyper chiant dans la voix de sifflet, c'est que c'est tellement précis, si tu veux. Les cordes vocales, elles sont tellement proches, c'est tellement tendues que si tu as un tout petit peu trop d'air, ça va faire ce son-là qui ne sera pas clean. Et si, par contre, tu tournes un tout petit peu trop le robinet, ça va faire ça. Et donc, quand tu as un trou, c'est parce que la tension qui est appliquée sur tes cordes vocales fait que l'air ne sort plus et ça bloque. Ça bloque, la note, elle ne sort plus, elle bloque, quoi. Ok. Donc là, ça va vraiment… Donc, c'est hyper précis, ça, comme travail. Donc, au début, ce que tu peux faire, c'est t'échauffer un petit peu avec la paille en faisant tes notes. Après, la deuxième chose dans le protocole, ça va être de pincer la paille et de manière à ce qu'il y ait un peu moins d'air qui sortent. Alors, ça va t'obliger à pousser toi un peu plus d'air, mais il va être retenu par la paille. Ok. D'accord ? Donc, il ne faut pas que tu pinces complètement, sinon tu… Oui, oui, oui. Un petit peu. Et après, tu fais… Alors, toi, il y a Grace qui dit qu'elle fait bien le sifflet là. Ouh là, sur Insta, ils sont chauds là. Ouh là ! Oui, les amis, quand même, vous pouvez mettre des claps là dans les commentaires parce que franchement, Emmanuel, devant tout le monde, elle tente, elle dit voie de sifflet, je ne sais pas trop, machin. Elle se lance, c'est des notes qui sont stratosphériques et elle se lance. Donc, vous pouvez mettre des petits claps. Donc, du coup… Et puis, des cœurs aussi. Des cœurs. Donc, du coup, oui, ça va être ce réglage-là. Est-ce que tu veux refaire un petit essai de faire… Alors, soit une petite montée. Ou soit une petite descente, mini, dans la zone que tu veux, tu vois. Ok. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on entend là ? Il y a trop d'air. On est d'accord. Donc, ça veut dire que là, du coup, tu vas prendre juste une seule note dans cette zone-là. Et tu vas essayer de corriger l'air. Donc là, il faut que tu retiennes un peu l'air là, dans ce cas-là. Ouais, mieux déjà. Oui. Yes ? Mais aussi, le matin, quand je me lève, je ne vais pas forcément parler de tout ça. Mais par exemple, une heure après m'être levée, j'arrive à le faire très fort. Alors que pourtant, je ne vais pas forcément parler. Je vais le faire plus puissant et tout ça. Et à la fin de ma journée, je n'arrive plus du tout à… C'est normal. C'est normal. En fait, ce qui se passe, c'est que les muscles… Qu'est-ce que tu as ressenti là quand tu retiens l'air dans ton corps ? J'ai l'impression d'un peu me contracter, moi. Je ne sais pas. Oui, exactement. En fait, on va avoir une contraction d'une partie de la cage thoracique qui va la maintenir parce que si ta cage thoracique s'effondre comme ça, l'air va sortir trop vite. Donc, elle est obligée de… Non, il ne faut pas que ça sorte parce qu'on veut maintenir une pression interne plus grande, si tu veux. Bon, c'est des lois de physique pour éviter que l'air sorte trop vite. Et ce qui se passe, c'est que ces muscles-là sont les mêmes que les muscles de la posture. Donc, le matin, tu as dormi toute la nuit. Ces muscles-là, ils se sont reposés, hyper peinards, tranquilles. Ils n'ont pas été conditionnés par ta journée. Donc, le matin, on va dire que tes muscles qui te servent à retenir l'air ou à le pousser trop fort et tout, ils sont peinards. Ils te laissent tranquille. Donc, toi, tu dis, tiens, je vais faire mon bois de sifflet. Ah, machin, ça sort, pas de souci. Mais la journée où tu as été debout, tu as porté des trucs, tu as manipulé des trucs, où tu es resté assise. Donc, ton corps, il a dû se tenir. Tous ces muscles-là, ils en ont un peu marre de bosser, tu vois. Et donc, ils vont faire un peu le truc pas très précis. Tu vois, ils ne vont pas être très précis. Ok. Donc, ce que tu peux faire, c'est, si c'est plus facile pour toi le matin, c'est de travailler le matin, mais par contre, de te relier aux sensations que tu as dans le corps. D'accord. Pour ressentir, comme on a fait tout à l'heure avec notre chanteuse qui venait d'Alsace, où on a mis les mains ici pour ressentir, alors qu'en fait, on n'a pas d'air. Il n'y a pas de trou d'air ici, il n'y a pas d'ouïe. Elle ne pouvait pas prendre l'air ici. Mais le fait qu'elle sente dans son corps que ça se passait ici, après, ça l'a aidé à construire la sensation. Et donc, toi, tu vas te construire. Il y a des chanteuses qui disent, ah ouais, moi, c'est dans le dos. J'ai l'impression que j'ai comme un crochet là derrière les épaules. Et les chanteuses qui vont dire, ah non, mais moi, c'est vraiment là sur le thorax où je sens que si je pousse mon thorax, boum, ça me retient l'air, tu vois. Donc, c'est une sensation qui va t'appartenir à toi, que tu vas te construire toi-même. D'accord, ok. Donc, du coup, si jamais tu entends le son avec, ah, trop d'air, il faut freiner. Ok. Et si par contre, si par contre, ça bloque, donc là, c'est-à-dire qu'il va falloir rouvrir un petit peu le robinet, il va falloir en mettre un petit peu plus. Bon, super, merci beaucoup. Cool, Emmanuel. Ben écoute, merci de m'avoir challengé parce que tu vois, la voix de sifflet, c'est chaud de chaud. Mais bon, tu comprends que du coup, tu vois, je ne peux pas faire une vidéo et puis la balancer comme ça sur YouTube parce que potentiellement, les gens, ils peuvent forcer, ils peuvent, si je n'entends pas ce qui se passe, les gens, ils peuvent mal comprendre le truc et se mettre à forcer comme des bourrins alors qu'il ne faut pas faire ça. C'est vraiment tellement précis. Mais en tout cas, félicitations à toi de t'être lancé devant tout le monde, franchement. Merci pour ton aide. Chapeau. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Je remercie encore une fois Emmanuel d'avoir osé se lancer. Ce n'est pas évident. Devant tout le monde, tu sais que cette chaîne YouTube, il y a plus de 100 000 abonnés. Donc potentiellement, évidemment, il n'y a pas les 100 000 abonnés en direct. Mais voilà, quand tu passes en live, il y a beaucoup de monde qui peut te voir. Emmanuel, elle a accepté de se lancer et tu as vu que nous avons trouvé ensemble des solutions. Alors, on a vu dans ce cas-là que c'était le flux d'air qu'elle avait besoin de réguler parce que sans ça, si elle mettait trop d'air ou pas assez d'air, ça coupait le son dans sa voix. On a vu qu'avec des petites routines d'exercice, assez rapidement, elle peut corriger cette chose-là. Je suis sûr qu'Emmanuel, maintenant depuis le temps que nous l'avons fait, applique cette technique dans sa voix de sifflet. Alors, des techniques, si tu en veux pour commencer à travailler ta voix, je t'ai préparé un petit paquet. Je vais te l'offrir aujourd'hui pour te remercier de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas trouver pour cela dans la description un petit lien. En cliquant dessus, tu pourras accéder à un formulaire. Il te suffira de laisser ton prénom et une adresse mail. C'est entièrement gratuit. Tu vas recevoir un mail de ma part dans les prochaines minutes. Maintenant, vérifie bien tes spams, les indésirables ou l'onglet promotion parce que des fois, les boîtes mail, je sais, classent les mails comme cela un petit peu au hasard. Donc, l'idéal, ce serait que tu me fasses une petite réponse en me disant « Ok, c'est bon, merci, bien reçu » ou simplement deux mots pour que je m'assure que ce mail est arrivé à bon port. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir.